salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire du slime alors c'est pas tout à fait du slime vraiment du slime mais c'est quand même bien alors en fait on aura besoin de mousse à raser et de plaido voilà de la pâte à modeler en gros ou si vous n'avez pas de la pâte à modeler vous pouvez très bien aussi avec faire du slime aussi avec de la pâte rebondissante et d'ailleurs la pâte rebondissante c'est mieux qu'avec de la pâte de la pâte plaido parce que moi en fait j'ai pris de la pâte à modeler parce que je n'avais pas de pâte rebondissante et en fait on fera du slime avec deux ingrédients donc de la mousse à raser et de la plaido parce et après ça fera une pâte assez bien donc j'ai j'en ai commencé une mais je n'ai pas terminé enfin si on veut s'arrêter on peut s'arrêter donc j'en ai fait une violette et vraiment elle est trop trop bien donc je vais vous faire la comparaison avec celle que je viens de faire et de la pâte à modeler à modeler tout simple donc je vous retrouve tout de suite après une maman il n'y a pas photo déjà elle elle fait un peu plus fluffy à la caméra on voit pas mais elle fait plus fluffy celle ci que celle ci en couleur et aussi regardez si bon en même temps elle est plus petite mais voilà donc un voilà elle voilà elle est beaucoup plus extensible que elle déjà quand on veut les tirer donc voilà et l'autre quand on veut les tirer voilà c'est ça se casse aussi mais moi donc si vous avez envie de faire cette pâte car je peux l'appeler un slime parce que ce n'est pas tout à fait un slime et bien suivez moi alors alors c'est parti il faut mettre de la mousse à raser du coup dedans donc c'est un peu dur difficile quand même pour 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 la faire pour que la mousse à raser s'absorbe dans la pâte plaido mais bon ça marche quand même voilà donc là je mets de la mousse à raser voilà ah mince j'ai fait tomber la mousse à raser bref donc c'est parti donc bien sûr ça rend les mains toutes sales mais après quand vous voilà après vous faites comme ça vous reprenez la mousse à raser du sur de la pâte pour pas espiller et après allez on reprend donc c'est parti j'en remets moi j'en remets de la mousse à raser dans des dans des dans des slams pour fraser face fluffy mais on peut très bien en mettre aussi dans la pâte plaido désolé je perds mes mots dans la pâte plaido ça fera aussi un peu plus fluffy mais surtout cela fera beaucoup plus extensible alors pour faire que ça vous ennuie trop je vais couper la vidéo pendant ce temps fait pareil que moi et je vous reprends tout de suite après à la suite re salut donc là ma pâte est déjà plus molle en sachant que j'ai que j'ai rajouté la l'autre pâte pâte à modeler que avec de la mousse à raser que j'avais fait dernièrement hors caméra et du coup je l'ai rajouté c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grosse et non j'ai rajouté et j'ai rajouté je vais voir le résultat c'est exactement ce que je préfère sûrement c'est tout à fait c'est normal bon je nettoyerai le sol après parce que là c'est plus possible voilà à chaque fois que vous rajoutez de plus en plus de mousse à raser et puis après ça va être de plus en plus mou je pense pas que je vais continuer avec la caméra parce que je sens qu'il y avait très long de dessin donc du coup j'ai un peu peur mais je pense quand même que je vais la finir avec vous parce que si je mets pause après vous serez obligés de regarder enfin même où vous ne regarderez pas quand j'aurai mis pause ce qui est tout à fait normal donc là je remets pause et je vous retrouve encore tout de suite après à tout de suite bon ça y est j'ai pas tout à fait fini mais en tout cas elle est superbe donc maintenant je pense que j'ai fini de filmer en caméra par contre mes mains là il faut vraiment que je les lave après j'ai filmé j'ai fini de filmer avec les caméras je pense que je vais un petit peu rajouter un peu plus rajouter de mousse à raser hors caméra bon en tout cas vous avez compris le principe et ça c'est le plus important parce que ça personne ne peut rater le slime personne c'est impossible à part si vous mettez à la place du pli d'eau si à la place du pli d'eau vous mettez du gel douche là oui d'accord ça ne va pas du tout marcher parce que du gel douche et de la mousse à raser voilà bref donc je vous laisse un petit rendu je vous mets un petit rendu désolé il y a plein de poquetons un petit rendu voilà tout simplement du slime c'est parti qui vous Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Vous savez pas comment est-ce que le slime est lisse quand on fait ça ? Vraiment j'ai jamais vu un truc aussi lisse Vas-y j'ai déjà vu mais en parlant de slime Oulah c'est super lisse Bon là ça c'est cassé mais Non c'est super lisse C'est grâce à la Moussa rosé que ça devient aussi lisse Tiens une crotte Bon bah voilà J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et à mettre en commentaire slime Si vous mettez en commentaire slime Ça veut dire que Bah je ferai plus de vidéos comme ça Et sinon Bah voilà Donc Ciao A la prochaine Bye